Good Road Trip Studio, allez on se fait plaisir et puis on continue notre road trip. On a quitté il y a quelques heures, les airs, l'aviation et on va se retrouver sous terre. Tiens, tiens, tiens et puis je suis avec Marine. Salut Marine. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. De rien, écoutez, c'est un plaisir. Alors justement, on est où ? Dans un bunker original et authentique qui a été construit en 1941 par les Allemands. Donc on est à La Rochelle. Extraordinaire, on passe sous terre et on va découvrir ça quoi. Incroyable. Tu es mon guide ? Oui, tout à fait. Ok, allons-y. Je vous embarque avec moi, avec Marine et on va découvrir ce bunker, ce bunker allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je vous explique, on est vraiment, on est dans des gros murs ici. Tu as une petite idée de l'épaisseur de ces murs ? Oui, tout à fait, ça fait deux mètres d'épaisseur. Waouh, waouh. Évidemment, bunker, on est dans le centre-ville, on peut dire ça ? Ah oui, on est en plein centre-ville puisqu'on est à côté de la Place du Marché, qui est vraiment le centre de toute l'activité de La Rochelle. Donc c'est un bunker qui a été construit justement sur cette place-là stratégiquement. en souterrain, donc il était vraiment caché à l'époque. Et en fait, c'est parce que les officiers des sous-marins allemands étaient hébergés dans un hôtel qui se trouvait à côté de la Place du Marché et qui se cachait en cas d'alerte dans ce bunker complètement secret. Waouh, on est dans un coin secret les auditeurs, c'est bien, on découvre ça. Évidemment, c'était construit parce qu'on a une base sous-marine à quelques kilomètres. À 5 kilomètres, effectivement, à La Palisse, en fait, c'était une base qui abritait les commandants de la troisième flottille des sous-marins allemands. Et en fait, uniquement ceux-là. Et ils venaient dans le centre-ville par des convois de voitures pour se cacher à l'abri dans le centre. Et ils se mettaient ici, ils étaient dans cet endroit où vous entendez le son à un écho. On est vraiment avec vous, en dessous, sous la terre. Marine, je te suis ? On va par où ? Allez, on continue et on passe des portes énormes avec cette atmosphère particulière. Vous imaginez un petit peu de cave, mais en même temps, on sent qu'on est dans un endroit plus grand. Et ici, on se retrouve dans une toute petite pièce, quelques mètres carrés. Exactement, qui était anciennement, en fait, un bureau. Donc là, on a une scène reconstituée qui représente, en fait, le maire de La Rochelle, qui a fait le premier acte de résistance puisqu'il a refusé d'hisser le drapeau allemand, donc avec la croix gammée, sur la mairie. Et ça a été un des symboles de cette période difficile, puisque c'est lui qui a effectivement résisté aux Allemands qui venaient pour lui donner des ordres et il a refusé d'obéir aux ordres. Ah, et puis je jette un petit coup d'œil, on a une carte du monde sur le mur. Ça nous fait penser à nos voyages. Je vois l'Australie, je vois les États-Unis, je vois l'Afrique, le Brésil, et puis évidemment l'Europe. Et je vois ici une machine à écrire Adler. Alors ça, c'est une belle petite histoire, parce qu'Adler, c'est également le constructeur de la toute première voiture qui a participé au tout premier tour du monde en voiture avec une femme, voilà, avec une Allemande. Et elle, c'était également une Adler. Voilà, petit clin d'œil. Et on retrouve ici, dans ce bureau. C'est vrai que l'atmosphère est particulière. Tout à fait, là, on est vraiment dans l'ambiance avec... Ça n'a pas changé, les tuyauteries d'origine, les aérations. Vraiment, tout ce qui a changé, c'est l'exposition avec les panneaux et les scènes. Mais sinon, on est vraiment même le seul est d'origine. Waouh, là, on marche vraiment. C'est historique, c'est fort. Alors évidemment, c'est un musée et on découvre, on a des écrans, on peut découvrir des images d'époque. Effectivement, il y a 30 minutes de vidéos d'archives qui vont être réparties dans différentes salles du musée. Donc c'est des vidéos vraiment avec des images d'origine. Vous allez voir les photos d'époque, quelques vidéos et des explications, bien sûr. Et on peut aller traîner partout comme on veut, c'est libre. Ah, tout à fait, c'est une visite libre, en fait. Les gens cheminent dans le musée en suivant un sens de visite. Vous avez, en fait, différents plans dans le musée pour se repérer parce qu'effectivement, quand on rentre, c'est un peu compliqué de savoir où on se trouve. Et du coup, il va y avoir toutes les explications au fur et à mesure, de façon chronologique. Donc on va vraiment aller de 1939 à la libération en 45. Et on va découvrir toute l'histoire de ce qui s'est passé ici. Génial. Et puis on a des belles photos de bateaux, évidemment. Bateaux coulés, évidemment. Période de guerre. C'est la vie, c'est la vie. Nous sommes à La Rochelle. On continue ? Tout à fait. Allez, let's go. Je passe devant toi. Allez. Voilà, avec quelques documents ici. On a aussi des documents. C'est très varié, finalement, la collection. Oui, tout à fait. Là, en fait, c'est des documents qui vont représenter, en fait, tout ce qui était dans l'hôtel des étrangers. Donc l'hôtel qui se trouvait, comme je le disais tout à l'heure, au-dessus du bunker et qui abritait les officiers des sous-marins. Donc là, on peut voir des petits portes-clés qui représentent cet hôtel et qui ont été retrouvés, effectivement, dans l'ancien hôtel. Super. Et puis alors, c'est ça qui est bien. On passe de pièce en pièce avec, à chaque fois, des tailles et des formes différentes. On a même ici, c'est quoi ? C'est une conduite ? Oui, c'est une conduite, en fait, d'aération. Oui, on est vraiment plongé dans l'époque. C'est incroyable. Allez, on continue. On va se perdre. On est vraiment dans des souterrains. C'est un vrai labyrinthe. Exactement. Et là, on se trouve dans une nouvelle pièce qui était, en fait, anciennement, un dortoir. Donc là, on l'a séparée en deux pour faire le musée. Mais c'était une grande pièce qui était, en fait, un dortoir où il pouvait dormir, en fait. Il pouvait y avoir jusqu'à 150 personnes, en fait, dans le bunker en même temps pour s'abriter. Donc là, on va se retrouver dans cette pièce réhabilité avec une scène qui représente, en fait, la résistance. Donc il va parler. Donc ça, c'est les Allemands qui étaient dans la base sous-marine. Et on voit sur la petite table derrière, en fait, les plans de la base sous-marine. Et le personnage qui est à gauche avec son rouleau de tapisserie, c'est un résistant qui va venir discrètement plier les plans de la base sous-marine et les mettre dans son rouleau de tapisserie. Ah, d'accord, d'accord. On découvre tout. C'est vraiment super bien documenté. On s'y croit. On est avec eux, là. Tout à fait. Ah bah oui, tout à fait. Ils ont l'air vivants. C'est incroyable. C'est incroyable. On découvre ça. Petite parenthèse. Le lieu a une histoire un peu particulière. J'ai vu ça. Il a été un petit peu oublié entre temps. Oui, exactement. Parce qu'en fait, à la Libération, personne ne savait qu'il y avait le bunker puisqu'il a été construit en secret. Vraiment, ils avaient caché, ils avaient mis des barricades un petit peu partout au moment de creuser. Parce qu'à l'origine, il y avait une habitation à cet endroit-là. Ils ont rasé l'habitation. Ils ont creusé le bunker et refait un bâtiment au-dessus. Et en fait, comme excuse, entre guillemets, ils ont dit qu'ils faisaient une extension de l'hôtel. Ce qui était vrai. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'ils faisaient un bunker en dessous. Donc c'est pour ça qu'au moment de la Libération, on a vu l'extension de l'hôtel. Mais on ne pouvait pas se douter qu'il y avait effectivement ce bunker qui a été creusé en dessous. Et c'est que dans les années 80, en fait, quand le promoteur immobilier a racheté l'hôtel, il est descendu, il a découvert qu'il y avait un bunker de 280 mètres carrés en dessous. Ce qui était assez impressionnant puisqu'il n'y avait pas d'accès par la rue. Il fallait vraiment descendre de l'immeuble. Donc il n'y a même pas 40 ans, on a redécouvert ça. Et c'était quoi ? C'était vide, il restait des objets. On a une petite idée ? Alors non, il n'y avait plus rien dans le bunker. C'était totalement vide. Il restait uniquement le bar. D'accord. Ah, il y a un bar aussi. On va le voir tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Génial. Donc après, on a reconstitué tout ça. On a retrouvé des objets. Il y a beaucoup de machines à écrire. C'est une radio, je suppose. Tout ça a été retrouvé après. C'est ça. En fait, on va surtout avoir des dons de visiteurs ou d'autres gens, d'autres personnes qui viennent, qui entendent parler du musée. Donc ça va être des dons. Il y a aussi des fouilles, en fait. Il y a également des achats, bien sûr. Mais c'est essentiellement, notre collection est essentiellement faite par les dons. Et on est toujours à la recherche de dons. J'imagine, il y a un site web pour découvrir le site, pour les auditeurs ? Boomcoeurlarochelle.com Voilà, super. Allez-y, profitez. On se fait une petite pause très, très rapide. Et puis on revient et on continue. On est toujours sous terre. Et on vous embarque, bien sûr, toujours avec nous. A tout de suite. I love good construction. Je suis content, content, content d'être là. C'est simple, la vie. Si c'est génial, du coup, c'est génial. Bienvenue dans le van. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors, comment vous le trouvez ? Génial. C'est le top. C'est vraiment cool. Ces petites lumières et tout, franchement, ces petits rideaux, c'est vraiment chouette. On veut le même. C'était sympa, super. Super, c'était super chouette, super souvenir. On est vilain ! Alors, je suis avec François Schmitt, le chanteur de Holcash. Salut François. Salut. Et ici, on vit un moment sympa. Putain, tu me fais mon dépistage de Porsche, mon ami. Tu m'étonnes que c'est sympa. Première fois en Porsche, alors. Ouais, c'est bonheur. Voilà, j'invite tous ceux qui veulent essayer le van. C'est génial. Motivé à mort, même si j'ai encore mal aux muscles d'avant-hier. Mais je suis motivée. Oui, bien sûr, à fond. Comme Mouto Rusto. C'est génial, ce voyage. J'avoue que là, je ne sais plus où mettre les yeux. C'est waouh. Unbelievable. Je pense qu'ils seraient partis dans tes délires aussi. Non, oui, non, mais j'en suis certain. Pour la petite histoire, donc, on vit ce road trip aux Etats-Unis et au Canada avec l'objectif de rencontrer un maximum de fans de notre page Madbuzz. Alors, Florent, ici, on survole des éoliennes. En fait, c'est le plafond qui nous l'impose. Donc là, on a un plafond à peu près à 2500 pieds. Donc là, je privilégie 2200 pieds. Nous sommes à bord du fronteau des Madbuzz. Une voiture de course, une fois n'est pas coutume. On a laissé notre van garée dans les stands. Et tout ça avec plaisir. Partagez avec vous nos aventures, bien sûr. Nos aventures Madbuzz. C'est Good Road Trip Studio. 100, 1, 2, 7, 5 pour les infos et on kiche à fréquence. Au revoir. Good Road Trip Studio. Et on se retrouve. Et on vous invite avec nous bien volontiers. Mais on a quitté le van. On a garé le van quelque part dans les ruelles de La Rochelle. On est parti se perdre dans une cave, mais très, très, très particulière, hein, Marine ? Oui, tout à fait, puisqu'il s'agit d'un bunker. Carrément un bunker. On peut visiter un bunker de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Un bunker allemand. Et on découvre cette vie sous terre, là, comme des fourmis, là. Tout à fait, comme des petites fourmis dans 280 mètres carrés, complètement cachées en dessous. Waouh, c'est grandiose. Ici, on se trouve où, ici ? Nous sommes dans la pièce, dans le dortoir, l'ancien dortoir, qui, maintenant, représente une scène de la base sous-marine. Voilà, avec des radios, etc. Et on continue. Allez, on va se perdre. On passe une porte, une grosse porte, avec une pièce encore plus petite. Alors ça, c'est... En fait, c'est la même pièce à l'origine. C'est le dortoir. Donc la cloison qui se trouve juste derrière nous n'existait pas. Mais là, maintenant, on est dans une petite pièce qui représente une scène tout à fait différente, puisqu'on va parler, en fait, de tout ce qui est les bombardements alliés contre la base sous-marine de la Palisse. Donc on va parler des aviateurs, des bombardements, de ce qui s'est passé et de la base sous-marine, justement. Est-ce qu'elle a été détruite ou non ? Génial. Et tu vois, c'est un hasard. Hier, on volait avec un J-3, un ancien avion américain. Tu vois, le lien est fait. Un avion des années 40, conception des années 30. Et ici, on se retrouve sous terre. On va reparler de tout ça. Alors, vous entendez des petites voix, évidemment, dans ce musée. On peut découvrir des images et des commentaires. On peut vivre ça, vraiment. C'est ça que vous entendez. Et donc, comme tu disais, voilà, il y a des avions et il y a ces bombardements parce qu'évidemment, la base a été pilonnée encore et encore. Complètement, c'était la cible principale des alliés. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que les officiers des sous-marins s'abritaient dans l'hôtel, sur la place du marché, donc dans le centre-ville, puisqu'ils étaient à l'abri, puisque les alliés visaient essentiellement cette base sous-marine pour détruire la base sous-marine en elle-même. Ils ont réussi ? Il faudrait venir voir pour découvrir tout ça. Il y a du mystère. C'est bien, c'est bien, Marine. C'est super, super. Je vois un chat, un chat noir, très, très particulier. C'est un peu un symbole, un emblème, apparemment. Exactement, en fait, c'était l'emblème de la troisième flottille des sous-marini allemands, puisque chaque flottille avait son propre emblème. Et en l'occurrence, ici, ça va être le chat noir. Et là, celui qu'on voit sur la photo, il y a un petit trois fois dessous. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être ? Très, très bonne question. C'est quoi, ça ? Alors, en fait, c'est le trois fois... Alors, je ne vais pas me permettre de parler allemand, parce que je ne parle pas allemand couramment. Ça va être un massacre. En fait, le trois fois, c'était comme la formule des magiciens en allemand. C'est trois fois chat noir. Et en fait, c'était pour symboliser la disparition. Donc, un sous-marin qui disparaît, c'est un tour de magie. D'accord. Oui, petite anecdote. C'est très sympa. On est entre des gros murs sous terre et on croise des chats, des avions. Et ici, je crois que c'est la plus petite pièce que je découvre ici depuis le début. Tout à fait. En fait, là, on est juste avant l'entrée dans les sanitaires. Donc, c'est un petit sas. Et dans celui-ci, on va parler du cinéma à la Rochelle, puisqu'il y a deux films qui ont été tournés dans la base sous-marine. Ah, il y a du cinéma aussi, alors ? Oui, tout à fait. Il y a deux films très connus. Un beaucoup plus que l'autre, je pense. Et je vous donne les titres. Allons-y, allez. Allons-y. Donc, on a Indiana Jones et l'Arche perdue, les aventuriers de l'Arche perdue, qui a été tourné effectivement dans la base sous-marine. Et on a Dasbaut aussi, le bateau. Donc, il y a l'aventure aussi, tu vois. Ah bah oui, tout à fait. C'est super. Il y a beaucoup de photos parce qu'on est vraiment, on se sent un petit peu enfermé, écrasé par cet univers. Et je crois que c'est ça aussi, le côté intéressant de cette visite. On se rend compte vraiment sur place comment ça pouvait se passer. Puis, on a ces photos pour égayer. On a beaucoup de sous-marins. On a évidemment beaucoup de soldats, etc. C'est vraiment super. On peut aller là ou bien on va par là ? On va par où ? On peut aller là. Et hier, vous allez voir, on va rentrer dans une reconstitution de sous-marins. Vous allez voir, l'ambiance est assez particulière puisqu'on s'y croirait vraiment. Bon, allons-y. Allez, venez avec nous. On y va. On va rentrer dans le sous-marin. Ah ouais, alors c'est très, très rouge. Évidemment. Ah ouais, superbe. Avec toujours, toujours plein de boutons partout. C'est ça. Et il y a même le son du sous-marin qui nous immerge totalement comme si on y était. Et la lumière rouge. Ah ouais, regardez, écoutez avec nous. On y est là. On est sous l'eau là. On est sous l'Atlantique. Exactement. Enfin, je ne sais pas où on est exactement puisqu'on est en sous-marin. Mais d'ailleurs, vous savez pourquoi la lumière rouge ? Ah, excellente question. Alors moi, j'ai une petite idée. En aviation, quand on vole la nuit, ça aide pour pouvoir adapter la vue à la nuit ? Est-ce que ça serait la même chose pour le sous-marin ? Alors, bon, c'est à peu près la même chose. On va dire qu'en fait, quand ils sont sous l'eau, les gens n'ont aucune notion, enfin, les sous-mariniers plutôt, n'ont aucune notion du jour ou de la nuit puisqu'ils sont sous l'eau. Donc la lumière rouge symbolisait en fait la nuit. C'était pour leur dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'était la nuit. Et il y avait aussi la lumière rouge en cas d'alerte. Voilà, ça voulait dire qu'il ne fallait pas faire de bruit quand il y avait de lumières rouges en général. Donc là, il ne faut parler pas trop fort là. C'est ça, puisqu'on est en alerte là. Ah ouais, donc il faut faire gaffe. Vous voyez, c'est risqué, c'est risqué de venir ici. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. On continue ? Allez, on continue. On continue, on passe dans une sorte de gros tube là. Voilà, on est vraiment sous terre. Impressionnant. Et là, on se retrouve devant les sacrées machines, les fameux U-Bot, bien sûr. Exactement, des maquettes de U-Bot allemands. Voilà, donc on peut voir l'intérieur aussi, ce qui est assez sympa. On voit l'espace qui n'est pas très grand et qu'effectivement, le nombre de personnes à l'intérieur, il ne fallait pas être trop claustrophobe à l'époque. C'est une sacrée vie. Tu as déjà eu l'occasion d'aller te perdre dans un sous-marin ? Malheureusement, non. Ah, donc prochaine expérience à vivre. Ah oui, pourquoi pas avec plaisir. Ah, à voir, à voir. C'est vraiment, vraiment très, très sympa. Alors ici, c'est une salle beaucoup plus aérée. Il y a du bois. On se sent mieux ici. Effectivement, en fait, le bois qui est partout sur les murs, en fait, c'est des boiseries d'origine. Donc en fait, c'était l'espace bar. Donc il fallait que ce soit chaleureux, donc les boiseries. Et si vous levez votre tête également, on peut voir des fresques. Ah ouais, superbe, superbe. Avec des poissons, on est sous la mer, là. Exactement. En fait, c'est deux artistes allemandes qui sont venus pendant la guerre pour égayer un petit peu le lieu de vie des officiers. Et c'est pour ça qu'elles ont peint des fresques de poissons un petit peu partout pour rendre le bar un petit peu plus chaleureux encore. Et tout ça était resté d'origine pendant des années. Tout à fait. En fait, vu que ça a été caché et oublié, on a cet avantage-là. C'est que du coup, ça n'a pas été dégradé. Et c'est pour ça qu'effectivement, depuis la guerre, ces fresques sont d'origine. Elles n'ont pas été retouchées ni repeintes. Elles sont toujours magnifiques. C'est incroyable. C'est un petit trésor du coin, ça, vraiment. Tout à fait, oui. Ça n'était pas prévu. Là, tu vois, je suis un peu scotché. C'est étonnant, étonnant, très étonnant. C'est vrai qu'elles en ont fait un petit peu partout. Il y en a aussi dans le sas à l'entrée. Il y en a aussi dans d'autres endroits du Bunker. Mais ça, éventuellement, si vous avez l'occasion de venir, il faudra regarder ça. Il faudra les trouver, justement. Les auditeurs, c'est obligé. Il faut passer. Il faut venir faire un petit tour. Ah oui, il faut venir me voir. Ah bah oui, justement. Découvrir Marine en même temps, évidemment. Alors, je te propose, on arrête deux petites minutes. On profite de ce bois. Et puis, voilà, on va boire un petit coup, c'est le bar. Ouvrez une petite bouteille, évidemment, à consommer avec modération. Petite pause. Et on se retrouve et on découvre. On continue à découvrir ce Bunker avec Marine. A tout de suite. Très bien dit, ça va ? Salut, salut. Salut Nina. Salut, salut. Ça va ? Ça va, c'est génial. Écoute, on se fait plaisir. On s'est dit, avec ce bouchon, on va se topper. On va prendre plaisir sur le toit, comme on fait d'habitude. Je vous offre du plaisir. Je te remercie. Eh bien, au plaisir, au plaisir. Vous êtes les bienvenus. C'est magnifique. Écoute, franchement, c'est magnifique. Alors, l'émotion, c'est ce qui me rend fan. Derrière nous, on voit ce pré dans lequel il y a juste quelques arbustes qui essayent de se maintenir au milieu de cette roche. Et ce sont des paysages qu'on voit partout en Europe centrale. Et ici, c'est comme un petit bout de Hongrie. Pourquoi tu viens ici ? Qu'est-ce qui te motive ? La liberté. Moi, j'ai déjà fait l'Argentine. C'est impressionnant, quoi. On dit, mais on est dans un autre monde, quoi. C'est royal. Merci. Merci de cette simplicité et cet accueil que vous nous faites. Je suis partie grimper en Thaïlande. Mais là, ici, c'est pas pareil. Ouais, c'est magnifique. Cool. Tu vas donner envie aux auditeurs. Ah ouais, non, mais là, il faut faire, il faut venir. Ah ouais, ils sont obligés, de toute façon. Il est cool. Et ça se voit qu'il a déjà vu et vécu beaucoup de choses. Ça, ça se sent. Oui, avec Madbox, tout est possible. Il y a un petit Damien Hurst sur le van là. Et puis, il y a le Flower Power. Ouais, tout à fait. C'est terrible. Déjà, le dessert se mange en entrée. Ils te font des soupes. Ça s'appelle les guimelchlevesh. Les soupes de fruits. Ma favorite, c'est la mechlevesh. C'est un délice. Donc, on mange bien. Les filles sont belles. La musique est extraordinaire. Ça me fait rêver aussi. Oudre Trip Studio. Oudre Trip Studio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oudre Trip Studio. Bonjour, on est toujours dans le bunker. On est du côté de quelle ville, Marine ? De La Rochelle, bien sûr. Avec Marine. Et Marine, qu'est-ce que tu fais ici au sein de ce bunker ? Alors, moi, je suis responsable du musée. Donc, essentiellement, de la billetterie à l'accueil. Et puis, je gère toutes les petites choses à gérer dans un musée. Tout ce qu'on ne voit pas et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien du tout. Exactement. Super important. Moi, j'ai une petite question quand même. Alors qu'on est vraiment dans cette salle ici, dans ce bar d'époque, avec les boiseries, et on est sous des fresques incroyables. C'est une grosse surprise pour moi. Comment, toi, tu es tombée dans le côté historique, le côté bunker, guerre ? Tu es fana d'histoire, toi, à la base ? Alors, pas spécialement à l'origine. En fait, j'ai juste fait un BTS tourisme. J'ai cherché du travail, un peu comme la plupart des gens. Et je suis tombée sur cette annonce. J'ai cherché une hôtesse d'accueil touristique pour le bunker de La Rochelle. Donc, j'ai postulé, j'ai été prise. Et puis, je n'étais pas forcément passionnée. Je ne m'y connaissais pas forcément beaucoup au début en arrivant ici. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses en travaillant ici. Et c'est surtout que l'histoire qu'on apprend à l'école, c'est une infime partie de ce qui s'est réellement passé. Et quand on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est vraiment passé, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pour ça que maintenant, je me penche encore plus sur la question et j'en apprends de jour en jour. Je comprends, tu as été happée vraiment par le lieu. C'est fort. Oui, c'est un lieu quand même qui est exceptionnel et très, très rare. Il y a très peu de bunkers comme ça ouverts au public et dans cet état de conservation. Donc, c'est vrai que quand je suis rentrée, enfin, waouh quoi ! Oui, c'est clair, c'est clair. On imagine, tu vois, moi j'entends les bruits de verre et tout ici, dans le bar de l'époque et tout. On y est quoi. C'est complètement fou. Alors, tu vois, on est vraiment serré, on est sous terre. On va s'élever un petit peu. Tu m'as dit, tu es un petit peu fanat de voyage aussi. J'aime bien voyager, effectivement. Quand j'ai l'occasion, j'aime bien partir pour me déconnecter un petit peu de ma routine de tous les jours et ça fait du bien, oui. Reprendre de l'oxygène en surface. Exactement, rencontrer des nouvelles personnes et puis même voir d'autres paysages parce qu'on ne se doute pas mais il y a des paysages différents un petit peu partout. Tu as un, deux, trois petits coups de cœur au niveau de destination, pays que tu as déjà eu l'occasion de voir ? J'en ai plusieurs des coups de cœur mais je sais que j'ai passé un mois et demi en Malaisie où je suis partie avec mon copain pendant tout ce temps et vraiment, ça m'a complètement déconnectée parce que c'est vraiment différents types de personnes. il peut y avoir des musulmans, des chinois, enfin de tout et c'était vraiment magique parce que les gens sont très agréables et les paysages sont magnifiques et ça a été vraiment un plaisir d'aller là-bas. Tu conseilles aux auditeurs, définitivement ? Complètement, complètement, il faut y aller. Il faut voir toute la Malaisie et pas se cantonner à Kuala Lumpur qui est la capitale, il faut partir dans toute la Malaisie, c'est magnifique. Un beau petit tuyau en plein milieu du bunker, c'est pas mal, c'est vraiment sympa. Allez, je continue, je passe juste devant toi et là, on se retrouve dans un long couloir assez étroit. Exactement, donc ça c'est un couloir où il y avait les chambres privées des amiraux. Donc on a plusieurs, on a effectivement quatre pièces, quatre pièces différentes et c'était des chambres individuelles. Voilà, comme ça, ils avaient le lit à disposition tout près du bar, au cas où, pas mal. pour les soirs un petit peu trop arrosés, voilà, ils pouvaient se coucher directement. Ils ont pensé à tout, ils ont pensé à tout. On continue à marcher dans ce couloir et on retrouve toujours beaucoup d'objets d'époque. C'est quoi ? C'est la pharmacie ici ? C'est ça ? Ça, c'est effectivement une scène qui représente l'infirmerie. Donc on voit l'infirmière avec tous ses produits d'infirmerie, donc des petites fioles, des outils, il y a un petit peu de tout, des médicaments, voilà. Wow, super, avec toujours cette ambiance particulière, c'est une lumière assez tamisée. On sent qu'on est dans un lieu différent d'habitude, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter ici, évidemment. On peut rappeler le site internet, on en profite. boomcoeurlarochelle.com Yes, ça, et puis on se retrouve dans une pièce encore plus grande avec du bois toujours, ça fait du bien. Tout à fait, donc là c'était l'ancien dortoir, donc c'est la plus grande pièce du bunker et vous pouvez voir les traces des anciens lits, en fait c'était des rangées de lits de chaque côté et donc il y a encore les traces d'origine on peut sentir encore un petit peu la présence des occupants à cette période. C'est vrai que c'est marquant, on a l'impression qu'ils viennent de partir. Exactement, mais tous les matins quand je vais ouvrir le musée, je me dis, je marche au même endroit que l'histoire. Ça va être grandiose quand tu viens toute seule le matin ou le soir, tu es là et tu te dis quoi là ? C'est fou ça ? C'est assez impressionnant parce qu'on se rappelle l'histoire qui s'est passée ici et il y a des fois ça me fait un petit peu peur de me retrouver toute seule dans des grands espaces surtout souterrains comme ça, mais c'est plaisant aussi parce que c'est quand même un lieu qui est chargé d'histoires et c'est juste pour ça aussi que c'est rassurant parce qu'on se dit c'est une histoire importante et on est là. Oui, en plus, il y a des pistolets, il y a des armes en face de nous. Ça, c'est pas pour aider quand même le matin quand tu arrives. Ah ouais, super, des pistolets américains, anglais et allemands évidemment, j'imagine. Oui, on a de tout là. Effectivement, c'est différents pistolets de toutes les origines. Allez, on continue et on quitte cette superbe pièce. On aurait envie de rester beaucoup plus longtemps mais les auditeurs, il faut avancer les bonnes choses, il ne faut pas les faire durer trop trop longtemps, surtout pas. Et puis surtout, il faut profiter, il faut venir sur place. Et là, juste derrière, il y a une autre pièce, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. En fait, c'est une pièce qui va... C'était la salle technique dans laquelle on a encore les ventilateurs et la ventilation qui fonctionnent. Ah, un petit bonus, on y va, on va voir. Ah oui, c'est vraiment particulier. Ça, c'est des gros ventilateurs qui faisaient tout le système de ventilation du boomer pour que, bien sûr, l'air se renouvelle de temps en temps. Donc, elle fonctionne encore. Je ne sais pas si on va l'entendre, je vais la mettre en route. Ah ouais, donc on a vraiment... On va voir le son. Ça, c'est grandiose. Je me mets au milieu de la pièce. Là, on a vraiment l'ambiance qui est totale. Ah ben là, on est complètement immergé tel que c'était à l'époque. C'est grandiose. C'est vraiment impressionnant. On s'y croirait. Bon, en tous les cas, les auditeurs, je vous conseille vivement de faire un petit stop par ici parce que c'est une véritable découverte, une surprise et on vit toutes les sensations. C'est vraiment un grand moment. On est immergé complètement dans ce boomer, surtout qu'il est original et authentique. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une reconstitution. Donc, vraiment, on s'y croirait et c'est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. On peut taper sur le mur. Je ne sais pas si ça fait du son. Voilà, c'est vraiment un vrai boomer, un vrai de vrai. Marine, un très, très grand merci, immense merci pour cette visite, ce petit moment. Merci à vous. C'était un plaisir et j'espère vous voir bientôt. Oui, et puis on en profite pour rappeler le site web boomerlarochelle.com Voilà, si vous faites un petit tour dans la région, ça vaut le coup. Faites un petit stop. Venez voir Marine, bien sûr. On rappelle une dernière fois le site. On se fait plaisir. boomerlarochelle.com A très, très bientôt, Marine. A bientôt.